Une véritable révolution sociale a eu lieu jeudi en Allemagne où les députés ont adopté à une écrasante majorité le principe du salaire minimum, même s'il y aura des exceptions. Le vote du salaire minimum était la condition majeure posée par le SPD pour former une coalition gouvernementale avec la CDU d'Angela Merkel. L'an prochain sera instauré un salaire plancher de 8,50 euros brut de l'heure. Si vous allez acheter des fleurs auprès d'une charmante vendeuse ou si vous appelez un centre d'appel pour avoir un renseignement, a expliqué la ministre du Travail, Andrea Nalles, devant les députés, vous pouvez être sûr que dans ces endroits le salaire minimum sera appliqué. A partir de janvier prochain, 4 millions de personnes dormiront mieux, vivront mieux et sauront que leurs efforts ont payé. Le taux horaire allemand du salaire minimum se situera entre les taux français et britanniques. De nombreuses exceptions ont été introduites, comme pour les apprentis en formation, les chômeurs de longue durée pendant six mois ou les livreurs de journaux et les saisonniers agricoles. Ces dérogations ont été négociées pied à pied afin d'assurer le soutien le plus large possible au projet de loi. Selon les estimations du SPD, 4 millions de salariés sur les 42 millions d'actifs en Allemagne devraient voir gonfler leur fiche de paie au 1er janvier 2015, quand le salaire minimum s'appliquera au secteur non régi par un accord de branche. Et un million de plus en 2017, quand il s'étendra à tous les secteurs.